... Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Romand, et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires, d'ici et d'ailleurs. A la réalisation, Samuel Guerrier, au micro, Luc Desraux. L'émission est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio, asso-r2r.fr, et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission, en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au miroir de Clio. Aujourd'hui, c'est la vingtième émission de l'année, la dernière de la saison, et nous avons le grand plaisir d'accueillir Alain Hugon. Bonjour à vous. Bonjour. Alain Hugon, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Caen, auteur de plusieurs ouvrages, notamment de Philippe IV, le siècle de Velázquez, paru en 2014 chez Payot. Avec vous, pendant cet entretien d'une heure, nous allons revenir sur l'histoire de l'Espagne au XVIIe siècle. Peut-être d'abord, Alain Hugon, c'est la tradition dans cette émission, un retour sur votre itinéraire, sur votre parcours. Alors, à quand remonte chez vous le goût pour la discipline historique ? Une question difficile, pour trouver un vrai, certainement de l'enfance en grande partie, puisque l'histoire, c'est quand même un voyage, un voyage dans le temps, un voyage de découverte perpétuelle. Vous avez des souvenirs particuliers, je ne sais pas, de l'époque, de l'école, du collège, du lycée, des souvenirs qui vous ont marqué, qui vous ont fait aimer cette discipline ? Une tradition familiale, comme bien souvent. Je me souviens être allé aux archives, effectivement, avec un grand-père, pour aller chercher les traces de la famille, de la généalogie. Et le grand-père était remonté jusqu'au XIVe siècle, et donc on a une petite mémoire familiale. Alors ensuite, vous êtes engagé dans des études d'histoire, vous êtes devenu professeur dans le secondaire, mais vous n'avez pas immédiatement décidé de préparer une thèse. C'est venu un peu plus tard, Alain Hugon. C'est venu effectivement un peu plus tard, le temps d'enseigner, de s'apercevoir que ce qu'on enseigne est important, qu'il faut appliquer les conseils qu'ont des élèves, et peu à peu, on prend goût à la pédagogie, on prend goût à l'histoire, et peu à peu, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en enseignant qu'on devient quasiment historien, j'ai envie de dire. Donc là, vous êtes tourné vers l'histoire de l'Espagne, alors pourquoi cet intérêt pour la péninsule ibérique, Alain Hugon ? À quoi cela est-il dû, enfin, si tenté qu'on puisse trouver une cause ? Peut-être que c'est accidentel, j'en sais rien. Alors c'est « et accidentel », le programme de l'agrégation portait sur l'Espagne au XVIIe siècle, lorsque j'ai passé le concours, et effectivement, c'est un point qui m'intéressait, j'avais commencé à réaliser une thèse d'histoire contemporaine sur la question de la formation de l'État et des nations. J'ai du mal à comprendre l'esprit des frontières, plutôt que de faire une thèse sur le XXe siècle, j'ai pris la thèse sur la monarchie catholique, qui est le nom qu'on donne à la monarchie espagnole, donc transnationale. Faire une thèse sur l'Espagne, ça voulait dire maîtriser la langue espagnole. Non. Non, pas forcément ? Non, 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 je parlais italien, quand je le comprenais, je le parlais, et peu à peu l'espagnole s'est superposé grâce à l'accueil très chaleureux, souvent des espagnols et des étrangers qui sont là-bas dans les archives. Ferdinand Brodel a parlé des petits déjeuners entre chercheurs aux archives de Simon-Casse et j'ai eu le grand bonheur pendant 11 mois de participer à tous ces petits déjeuners où je ne comprenais rien au début et où je comprenais beaucoup mieux à la fin. On va peut-être expliquer en quelques mots quel était le sujet de vos travaux de recherche, Alain Hugo ? Mon sujet de thèse portait sur l'espionnage espagnol en France après les guerres de religion. Le sujet paraît un peu abscond, mais l'idéologie catholique, pourrait-on dire, est une idéologie qui dépasse les frontières. On l'a vu avec la Ligue catholique pendant les guerres de religion qui préfère un roi étranger, une prétendante par exemple espagnole, à un roi français mais protestant. Et donc toute la question, c'est de l'adaptation entre l'idéologie, j'ouvre des guillemets parce que c'est anachronique internationaliste catholique, nous sommes tous frères dans le monde entier, et la pensée d'un État qui se construit. Et donc il y a une contradiction entre ces espions français qui travaillent pour une puissance dite étrangère, entre guillemets là encore, à cette époque-là, au lendemain des guerres de religion. Vos sources, pour faire l'histoire qui vous intéressait, elles étaient à la fois en Espagne et en France ? Comment ça se passait ? Ces sources sont principalement en Espagne, et la monarchie espagnole des XVIe-XVIIe siècles, ce qu'on appelle le siècle d'or espagnol, présente l'avantage sur la monarchie française, la supériorité de posséder des archives de la monarchie, des archives centralisées. En France, les officiers du roi conservaient les archives, c'est un bien patrimonial. En Espagne, les officiers du roi rendaient les archives à la monarchie. Le tout est toujours actuellement concentré dans un château qui se trouve à Cimancas, à une vingtaine de kilomètres de Valladolid, sur la Messeta, où il fait 45 degrés l'été et moins 5 l'hiver. D'accord. Pour préparer cette thèse, vous êtes notamment passé, vous avez été pensionnaire, je crois que c'est le terme qu'on utilise, j'en suis pas tout à fait sûr, de la casa de Velázquez. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quel est le rôle de cette institution qui est quand même importante dans la recherche sur l'Espagne moderne et contemporaine, Alain Hucon ? Oui, la casa de Velázquez est une fusion, si on veut, de deux écoles. D'une part, une école qu'on appelle de scientifiques, de chercheurs en sciences sociales et humaines, et d'autre part, d'artistes. C'est-à-dire un petit peu comme la Villa Médicis, c'est l'école française de Rome concentrée. Et dans cette institution, effectivement, il y a environ 8-9 chercheurs par an qui viennent faire leur thèse sur le monde ibérique. Donc là, vous y avez passé deux ans, c'est ça ? Effectivement, j'ai eu la chance de rester deux ans en Espagne, une année quasiment aux archives, et la deuxième année à Madrid, auprès des bibliothèques, à rédiger cette thèse. Dans cette institution, il y a à la fois des chercheurs, mais il y a aussi des artistes, c'est ça ? C'est vraiment une institution qui essaye de s'ouvrir à des choses un peu différentes, Alain Hucon. Effectivement, la Casa Velázquez a l'avantage de fusionner, d'une part, les disciplines de sciences humaines et sociales, on a des philosophes, des économistes, des historiens, des hispanistes, et des artistes qui, eux, sont choisis par l'Académie des Beaux-Arts. Donc, d'une manière un peu différente, mais on a environ 8 artistes, 9 artistes par an, qui sont recrutés, qui séjournent pendant un an. À mon époque, c'était deux ans, les Crédits Samenuys, qui produisent effectivement en Espagne, s'inspirent de la lumière andalouse, de la lumière espagnole, etc. Alors, la Casa ne fait pas seulement qu'accueillir des doctorants, elle organise aussi des colloques, enfin, elle est ouverte sur le monde de la recherche, et aujourd'hui, j'imagine qu'en tant que professeur de l'Université de Caen, spécialiste de l'histoire de l'Espagne, vous avez toujours des liens avec cette institution. Oui, la Casa Velázquez a une fonction d'animation de la recherche aussi, et elle organise un certain nombre de colloques, peut-être une cinquantaine, une soixantaine par an, ainsi que des séminaires internationaux qui réunissent des chercheurs du monde entier, autour des questions de l'Espagne et du monde hispanique, c'est-à-dire aussi du monde américain. D'accord. J'imagine que les universités dialoguent toujours, les universités françaises, dialoguent avec cette institution aujourd'hui. Effectivement, la Casa Velázquez est une base logistique, on peut dire quasiment indispensable, lorsqu'on veut travailler sur l'Espagne. elle est dotée entre autres d'une bibliothèque, surtout sur le siècle d'or, qui est faramineuse, c'est l'une des plus grandes institutions pour travailler, et on y travaille, j'espère, bien, parce qu'il y a travaillé quand même beaucoup, et avec des matériels et des personnels vraiment très qualifiés. Vous avez soutenu votre thèse, je crois que c'était en 1996, Alain Hugon. Quels souvenirs gardez-vous de ce moment-là ? Votre thèse était dirigée par le professeur André Zisberg. Est-ce que c'est un moment important dans la vie du chercheur ? Et en quoi, d'ailleurs, est-ce important ? Et quels souvenirs ? Est-ce que vous avez souvenir de discussions importantes sur le fond de votre travail, ou simplement d'un moment un peu cérémoniel, parmi d'autres, Alain Hugon ? Oui, la thèse ne m'a pas paru quelque chose de fondamental. Je crois qu'effectivement, l'entrée à la Casa Velasquez, là, est marquante, parce que c'est une institution extrêmement prestigieuse, magnifique d'un point de vue architectural, avec des fonds incroyables, et puis une fois qu'on y est, on travaille. Donc on ne travaille pas en deux ans. La thèse, ce n'est pas une formalité, mais j'étais encore enseignant dans le secondaire. On passe le samedi après-midi avec cinq autres membres du jury, et puis on a la thèse, on retourne au collège ensuite pour travailler. Donc ça ne change pas grand-chose, entre guillemets, à sa vie. Même si on a réalisé un travail, il est déjà fini. C'est un aboutissement, ou c'est un point de départ, ou c'est ni l'un ni l'autre ? On n'a jamais de réponse immédiate. On a une réponse plusieurs années plus tard. Là, on voit les effets de ce qu'on a pu trouver sur d'autres recherches. Mais dans l'immédiat, on a la satisfaction d'avoir fait son travail. Point, point. Ce qui est bien, déjà. D'accord, oui. Alors ensuite, vous avez été élu maître de conférences à l'université de Rennes 2, puis à l'université de Caen, où vous êtes devenu, c'était en 2010, professeur. Et là, vous avez sans doute élargi un petit peu vos perspectives de recherche. Comme bien souvent, on a un sujet de recherche, et au fur et à mesure que l'on découvre des documents, on modifie le sujet de recherche. Donc la recherche, si on savait ce qu'on devait trouver dans la recherche, la recherche ne servirait plus à rien. Et effectivement, j'avais choisi un sujet de recherche, et j'ai transformé totalement le sujet du deuxième livre, puisque je suis passé de l'Espagne à Naples, au royaume de Naples, et d'un tiers de siècle d'études, à deux ans seulement, puisque j'ai travaillé sur Naples, la révolution de 1647-1748. Avant de parler de votre travail sur Naples, disons que la première moitié des années 2000, pour vous, ce sont des années d'aboutissement où vous publiez votre thèse, qui est parue en 2004, sous le titre « Au service du roi catholique, honorable ambassadeur et divins espions, représentation diplomatique et services secrets dans les relations hispano-françaises de 1598 à 1635 ». Vous publiez aussi, ça compte aussi sans doute dans votre progression, si j'ose dire, deux manuels chez Armand Collin en 2000 et en 2002, dont un sur l'histoire de l'Espagne du XVIe au XVIIIe siècle, et puis effectivement, vous élargissez vos recherches en travaillant sur l'Italie et en publiant le résultat, c'était en fait l'aboutissement de votre habilitation à diriger des recherches, aux presses universitaires de Rennes en 2011, sous le titre « Naples insurgés 1647-1648, de l'événement à la mémoire, contexte et en jeu ». Alors, quel était le matériau que vous avez utilisé pour cette recherche et quel était l'enjeu crucial, l'axe démonstratif fort, si j'ose dire, en restituant le contexte ? C'est une question qui est très très large, mais comme on va revenir sur certains aspects de vos travaux seulement, peut-être qu'on peut là présenter assez rapidement les choses, Alain Hucon. L'axe, c'est la question, la même question pour la thèse quasiment, c'est-à-dire qu'est-ce que signifient des frontières, qu'est-ce que signifient des nations, qu'est-ce que signifie la notion d'État à l'époque moderne ? A l'origine, je voulais m'interroger sur la concomitance des révolutions des années 1640. Et je voulais prendre trois exemples périphériques de l'Europe, pas prendre Paris et la fronde, pas prendre la révolution anglaise, mais trois exemples périphériques, l'Andalousie en révolte, 1648-1649, le Naples en révolte, 1647-1648, et la fronde en Normandie qui est très peu étudiée. Le problème, c'est que voir trois révolutions en même temps sur trois espaces différents, c'est extrêmement compliqué de manière intellectuelle. Et surtout, quand je suis allé à Naples, j'ai vu un matériel colossal, des manuscrits en surabondance pour étudier cette révolte, alors qu'on n'a quasiment rien pour l'Andalousie, et assez peu pour la fronde en Normandie. Qu'est-ce qui se passe dans ces années-là, à Naples, en 1647-1648, quels sont les fondements de la révolte, et quel a été votre travail à vous ? Quelle a été votre méthodologie, Alain Hugon ? Le plus simple d'abord, la méthodologie. J'ai choisi deux manuscrits qui ont été imprimés par la suite, qui décrivent une révolution qui a éclaté au début juillet 1647, et qui s'est terminée au début du mois d'avril 1648. Cette révolution, elle s'est intitulée la Royale République napolitaine de Naples. Royale République, on n'est pas habité de nos jours, on a les deux mélangés, et effectivement, c'est un grand soulèvement. D'abord partie de la capitale, Naples, qui est la deuxième, première, ou peut-être troisième ville d'Europe. On n'a pas de certitude pour le nombre d'habitants, 250, 300 000 habitants peut-être. Et c'est la grande métropole qui est dans le royaume de Naples. Naples est un des royaumes les plus riches encore à l'époque, grenier à blé, entre autres, d'une grande partie de l'Europe. De fait, la question, c'est pourquoi ce royaume se révolte-t-il ? On a trouvé au XIXe siècle des réponses simples contre les Espagnols. La réponse est trop simple. Déjà, pendant 4-5 mois, il n'y a pas d'hispanophobie, de haine de l'Espagnol. J'ai cherché des soldats, il n'y a quasiment pas de soldats espagnols, 500 à Naples pour plus de 250 000 habitants. Ce qui n'est quasiment rien. Donc il faut chercher d'autres réponses. Parmi ces réponses, il n'y a pas qu'une seule réponse en réalité, parce qu'il y a une révolte de la capitale, mais une révolte de toutes les villes, de tous les villages, d'une très 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 grande quantité de villes et villages du royaume de Naples. Parmi les arguments, on a une révolte anti-aristocratique. Évident, avec une aristocratie qui est extrêmement pugnace, extrêmement intéressée à l'exploitation et au rendement de ses seigneuries. Et donc, on a un mouvement anti-seigneurial très fort. On a d'autres arguments. Dans la ville de Naples, il n'y a pas de seigneur, mais on est en pleine crise économique. Cette crise économique frappe la soirée, les métiers de la soie, frappe les métiers textiles. Et on a un chômage extrêmement fort. À l'époque, on n'a aucun filet de sécurité, évidemment. Une population flottante extrêmement forte. Ce qui veut dire un sous-prolétariat, qu'on appelle en Italie les lazari, qui sont prêts à faire n'importe quoi. Et Masaniello, celui qui a été le chef pendant dix jours de cette révolte, est un truand qui vit à la marge de la société et qui tente de survivre. Donc voilà à peu près le pèlerinat. Mais ce n'est pas particulier à Naples. Des éléments sont très très particuliers à Naples, comme les lazari. D'autres éléments ne sont pas particuliers. Et la crise économique frappe aussi bien. C'est 147-48, les historiens l'ont compris. C'est la fronde en France, pour 1648. C'est la révolution anglaise. 1649, le roi est exécuté. C'est la révolution en catalogue. C'est la révolution dans nombre d'endroits. Donc il y a tout un contexte. C'est une décennie très particulière, les années 1640. On est dans une double décennie dramatique. Les années 1640-1660 sont marquées par des conflits quasiment dans tous les pays européens, jusqu'en Russie, avec des révoltes paysannes qui se déroulent à la même époque. Le dernier livre de Geoffrey Parker traite justement de ce problème. Comment se fait-il qu'au centre du 17ème siècle, on ait ce cataclysme révolutionnaire qui a menacé d'emporter la plupart des monarchies. Ça a emporté la monarchie anglaise avec le Cromwell. Ça a failli emporter la monarchie française avec la fuite du roi à Saint-Germain lors de la fronde. Ça a failli aussi emporter la monarchie napolitaine de Philippe IV. Juste une parenthèse pour comprendre la problématique. Philippe IV, le roi d'Espagne, n'est pas roi de Naples. C'est la personne qui est roi de Naples. Les institutions restent totalement propres au royaume de Naples. La monnaie est napolitaine, elle n'est pas espagnole. Il n'existe pas de monnaie espagnole. Il y a une monnaie castillane, une monnaie aragonaise, une monnaie portugaise, etc. Simplement pour dire que nos catégories mentales de nations, de pays, d'États, ne sont pas adaptables à cette période-là. Autour de cette révolte, cette, comment dirais-je, développée, une certaine mémoire, une certaine manière de voir la chose qui a parfois recouvert, j'imagine, l'événement. Et l'historien doit faire un petit peu de l'archéologie pour aller au-delà de cette mémoire, retrouver l'événement initial, Alain Hugo. Effectivement, vous avez employé le terme d'archéologie. On est exactement dans ce phénomène-là. La mémoire se sédimente et les couches sédimentaires sont plus ou moins épaisses selon les événements qui se sont passés. Et par exemple, la révolution de Masaniello présente un avantage certain. C'est que le héros qui n'a dirigé la révolution que dix jours, après, il a été assassiné. Donc on a eu en réalité une révolution de huit mois et demi et dix jours de Masaniello. Mais tout le monde appelle la révolution la révolution de Masaniello. Masaniello est un pauvre pêcheur, tel qu'on l'a présenté. Et on retrouve tous les attributs du Christ, les attributs du christianisme dans ce pauvre Hélo, ce petit pauvre, à la limite quasiment dans Saint-François. Il y a une mythologie, en fait, qui se déploie autour de cette révolte, d'une certaine manière. Effectivement, on a gommé les aspérités, une grande partie des aspérités, parce que l'Italie du 19e siècle, en grande partie, a pu s'inspirer de ce modèle qui aurait été anti-espagnol. Je pense avoir montré que c'est beaucoup plus compliqué qu'une simple hispanophobie. Mais le rejet de l'étranger a été tel lors du Risorgimento italien qu'on en a profité pour jeter à peu près tout ce qui pouvait se passer au nom d'une perception d'un besoin historique pour le 19e siècle italien. Écoutez, Alain Hugon, on a parcouru votre itinéraire à marche un petit peu forcée. On va marquer une première pause musicale avant de découvrir votre dernier ouvrage en date, Philippe IV, le siècle de Velázquez, paru chez Payot. Et cette pause musicale, c'est vous qui avez choisi, Alain Hugon, le titre. Alors, c'est certainement une première sur la station R2R. On va écouter un compositeur, un titre venant d'un compositeur espagnol d'origine liégeoise qui s'appelle Matteo Romero qui a vécu entre 1575 et 1647. C'est Libera me dominé sur R2R. R2R. Vs. ... ... ... Vs. Sous-titrage MFP. ... 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